En Iran, l'échange téléphonique entre Hassan Rouhani et Barack Obama a fait l'objet de commentaires plutôt enthousiastes. Dans la presse ce samedi, il en a évidemment beaucoup question. La plupart des titres saluent un événement historique. Cela fait près de 35 ans que les relations diplomatiques entre l'Iran et les Etats-Unis sont coupées. Il ne faut pas s'enflammer, dit cet habitant de Téhéran, mais c'est un bon début, c'était nécessaire. Et peut-être qu'il aurait fallu aller au-delà d'un simple coup de fil. D'autres Iraniens ont tendance à mettre en garde contre un excès d'enthousiasme. C'est le cas de ce politologue proche des courants conservateurs. Certains radicaux en Iran réagissent négativement. Leur pouvoir dépend en fait de l'attitude des Américains. Un réchauffement des relations avec les Etats-Unis entraînera chez ces personnes une radicalisation encore plus forte. Et ces personnes mettront la pression sur le gouvernement pour qu'il fasse machine arrière. Pour preuve de ces dissensions dans l'opinion iranienne, les manifestations ont organisé ce samedi matin pour le retour au pays d'Hassan Rouhani. D'un côté les supporters du nouveau président, et de l'autre des conservateurs qui criaient des slogans hostiles, notamment à l'égard des Etats-Unis. On sait que les Américains n'ont que faire des Iraniens. Notre guide suprême l'a dit à de nombreuses reprises. Cela fait des années que nous résistons à l'impérialisme américain. Ce n'est pas le moment d'arrêter. Le ministre des Affaires étrangères a été invité par les parlementaires à s'exprimer devant la Commission de la Sécurité nationale sur ce contact téléphonique entre Rouhani et Obama. Sous-titrage Société Radio-Canada